Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est l'extraordinaire. Nous sommes sur Bonne dans un autre témoignage puissant. Si vous avez une chose que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est « N'enviez jamais, frères, à cause du succès. » Pardon, hein. Pardon. « N'enviez jamais, frères, à cause du succès. » Pardon, hein. Regardez à l'écran, mes frères et sœurs. Toutes les personnes à l'écran nous exposent leur richesse, leur argent. Peut-être qu'ils ont travaillé dur pour avoir ça. C'est possible, hein. Peut-être qu'ils ont bataillé, ils ont lutté pour avoir tout ça. Tout ça, c'est possible. Mais ce que nous sommes en train de voir, même on va découvrir dans ce témoignage puissant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle travailler à la suite de son fonds pour avoir sa richesse. Ce sont des choses terribles. Un témoignage hors du commun. Une personne va nous dire qu'elle est entrée dans le bois sacré pour avoir de l'argent. Quand on parle du bois sacré, est-ce que vous savez ce que vous avez dit ? Du genre, vous allez faire des pratiques occultes pour vous enrichir. C'est exactement ce que nous avons découvert ici. Écoutez, comment vous, c'est bien, c'est bon, c'est les deux qui sont ici. Écoutez, ah, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ce n'est pas chez vous ? Quand on a l'amour de l'argent, qu'on voit son tremble comme ça. Oh, je suis bonne, je suis déjà sous l'anxion. Peut-être qu'il n'y a jamais qui sont sous l'anxion parce qu'ils ont vu tout ça. Ah, regardez, il y a trop de sous où on ne peut pas trop mettre dans nos poches jusqu'en mettre dans la bouche. Non, 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 il n'y a plus de téléphone, mon téléphone n'est plus là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'utilise mes billes de banque pour faire ça. Trosse-moi un téléphone comme ce que vous voyiez là-bas. Voilà, allô, allô, ça va ? Eh bien, allô. Tout ça, sur Internet, tout ça, sur les réseaux sociaux et ça attire beaucoup les jeunes. Oui, ça les attire et les gens sont prêts à tout pour avoir ça. Or, ce n'est pas la solution à votre problème. La solution à votre problème ne jamais d'être devenu riche ou vachement riche. La solution, c'est d'avoir juste le juste nécessaire en travaillant en relation à son frère et évoluant tranquillement dans sa vie. Maintenant, nous allons écouter ces deux mois puissants romans, c'est terrible. Une personne qui va au cimetière pour faire des pratiques occultes, pour avoir de l'argent, tout ça. Vous voyez que ça sera un peu dur. Nous allons prier d'abord pour que Dieu nous protège, ou bien Dieu nous protège bien comme ça. Alors, mes frères et soeurs, fermons tous les yeux et disons, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous garder, viens nous protéger. Toi, c'est ta protection suffit pour nous garder contre toutes les attaques des sorciers, des démons passés par là. Toi, c'est ta protection suffit, Jésus, pour nous garder contre tous ces vampires qui se trouvent dans ce monde. Seigneur, protège les abonnés qui regardent nos vidéos et cette vidéo. Protège les familles et les enfants. Protège nous et toutes les qui bien se bandent. Garde-nous, Seigneur, des pièges de ce monde et tout ce que le diable prépare encore pour venir séduire les gens. Que ce témoin puissant nous ouvre les yeux et nous permet de comprendre nous de voir ce que nous pouvons avoir auparavant. Que ta grâce descend sur nous aujourd'hui. Que ta paix soit en abondance chez nous, Jésus. Ô et de notre Dieu, viens nous éclairer et donne-nous la connaissance de toutes ces choses qu'on ignorait. Amen. Applaudissements, François, François. Applaudissements, François, François, c'est extraordinaire. Nous sommes souvent un témoin puissant et ça, ça ne rigole pas. Maintenant, écoutons. Ce même jour, dans ma chambre, je tentais de demander de l'argent car c'était mon tout premier désir. J'utilisais donc l'une des prières pour demander 5000 Zahir. Wow! Donc lui, pour avoir de l'argent, il ne va pas travailler. Il se met dans sa chambre et il commence à faire des écartations. Cette somme me parvint par ma boîte postale aux environs de minuit. J'étais au lit lorsque le bruit du paquet tombant dans ma chambre me fit sursauter. Ah! Elle lui était dans son lit et de l'argent apparu de nulle part. C'est-à-dire qu'il a fait des évocations à mettre l'argent là et tomber, boum, sur son lit comme ça. Comme dans un gros sachet quoi. Je regardais dans le paquet, il contenait quelques liasses de billets. Je m'empressais de vérifier le contenu. Il y avait bien 5000 Zahir, ce qui, à l'époque, représentait une fortune. Le monde s'ouvrait devant moi. Cet argent fut dissipé dans la boisson et a courtisé les filles, etc. Lorsqu'il fut dépensé, j'eus à nouveau recours au monde invisible pour demander une autre somme d'argent, qui me fut donnée sur le champ. Je me suis taillé grâce à cela une place privilégiée parmi mes camarades de classe et mes amis. Il me suffisait de faire une petite prière pour que mes poches soient remplies de billets de banque. Wow ! Marie, chez sa crue à tel point qu'à l'âge de 16 ans, je pus acheter ma première voiture de marque Ford. J'étais en contact permanent avec le monde invisible, soit à partir du cimetière, soit par les prières d'invocation, soit par le téléphone que je possédais. Mes activités allaient en s'intensifiant, et tout mon entourage était dans l'étonnement. Comment j'étais protégée ? Jusque-là, aucun danger spécial ne s'était manifesté. Le curé me prodiguait des conseils encourageants et ne me disait rien de plus, sinon de rester très discret. J'étais devenue un familier du cimetière et je pouvais à présent m'y rendre seule, sans plus rien craindre. J'invoquais n'importe qui parmi tous ceux qui y étaient enterrés, pour m'entretenir avec eux sur les sujets de mon choix. Donc lui, il va au cimetière et il invoque le mort, il fait réveiller le cadavre là. Il cause avec leur esprit, il leur demande ce qu'il veut. Si c'est l'argent, il veut, il va demander. Quelque chose, c'est qu'il veut, ce qu'il va demander. Et il prend cet argent-là pour aller en boire de nuit, chauffer avec les filles. Il peut même donner cela aux filles. En même temps, il peut même te donner aussi ce qu'on appelle le travaillement. Regardez, les gens sont dans les marques intelligibles sur les gens. Travaillement, travaillement, il faut voir les diges d'échanté maintenant. Travaille, 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 travaille. Et sur le son, les gens chauffent. Peut-être que toi, tu es passé par là, tu as immédiatement attiré par ça. Et tu t'es dit, ah, c'est une bonne affaire. Ce n'est pas une bonne affaire. Voici aujourd'hui, le gars, il t'es dit, comment lui faire pour avoir son argent ? Et c'est mystique. Écoutez, tu es allé au cimetière pour avoir de l'argent, c'est ce que ton papa t'a appris. J'ignorais même que j'avais déjà acquis une grande puissance, qui me rendait invulnérable aux féticheurs et à la sorcellerie. Cette position privilégiée avait suscité la haine dans les milieux familiaux. Ceux qui avaient causé la mort de mon grand frère me regardaient d'un mauvais île. Ils cherchaient le moyen de m'atteindre pour me nuire, mais cette occasion ne leur fut pas accordée. Ils complotèrent avec un grand féticheur de Kananga. Connu pour son pouvoir de lancer une foudre surnaturelle, dans le but de tenter d'anéantir ma puissance. Il m'appela, et je répondis à son appel. Lorsque j'entrais dans sa maison, il me présenta une casserole en argile, dans laquelle il avait préparé sa mixture. Il me dit qu'il m'aimait, et voulait m'accorder une protection contre toute puissance occulte. Et là encore, on rentre plus loin. Vous allez voir les occultistes pour avoir de l'argent, et eux, on peut vous faire des propositions. Genre, comment ils vont vous protéger, avec le bac magique, et tout ce que vous connaissez. Tout ça, c'est démoniaque, et ça fait vraiment les démos sur vous. Et ce sont les mêmes démons-là qui vont vous tuer à la fin. Il m'invita à monter sur la casserole. Cette casserole avait en principe le pouvoir de me transporter et de me faire circuler, tout en me dépouillant de ma puissance. Lorsque je me mis debout sur la casserole, elle se cassa. Il se mit violemment en colère et me chassa. Il s'appelait Lukinu, ce qui signifie la haine dans notre langue. Hein ? Plusieurs sorciers et féticheurs m'invitèrent à tour de rôle, mais pour voir leur puissance détruite. Avant de quitter la maison paternelle, nous dûmes subir, avec toute notre famille, une attaque de foudre lancée par Lukinu pour nous tuer. Il fut mandaté pour cela par un oncle paternel nommé Mukendi, en complicité avec l'une de mes tentes paternelles, appelée Bioma. Cette tentative échoua à cause de ma présence dans la maison ce soir-là. Chapitre 3 Une profondeur Wow ! C'était une vidéo extraordinaire que nous avons décidé de faire avec vous, mes frères et soeurs. Juste pour vous parler de ces choses que beaucoup de personnes ignorent. Si vous êtes attiré par de l'argent, vous risquez d'être séduit par le diable et tomber dans un piège. Déjà, vous n'enviez jamais quelqu'un à cause du succès. Pardon. Vous n'enviez jamais un frère à cause du succès. Pardon. Il y a un homme qui a nous expliqué qu'il a grandi sa tête, il allait chez un féticheur, pour avoir du succès. Lui, il était dans l'industrie de la musique, il voulait avoir du succès, allez voir le féticheur. Le féticheur lui dit, ok, tu es venu chez moi, c'est bien moi, je vais te dire. Mais sache que tu as laissé ta tête ici. Et ce que je vais te donner là, il y aura beaucoup d'inconvénients, mais les gens vont créer ton nom. Tu seras à l'aise, tu auras l'argent, les voitures, les maisons, les terrains, tu pourras faire tout ça. Et lui, il cherchait du succès, il était même pauvre, il avait même du mal même acheté de l'essence pour sa bouton. Et il se serait son confrère, un de ses frères qu'il a envoyé la même de ses confrères. Il est arrivé là-bas, et voici qu'il a été obligé de vendre son âme, a fait tourner sa tête. Et le Végeur lui a même dit qu'à la fin, quand son temps serait venu de mourir, ils vont m'en couper sa tête. Les démons ont sorti pour m'en couper sa tête. Il y a plein de tédictions qui l'ont accompagné. Il ne doit pas chanter à proximité de la mer. Il ne doit pas sortir avec les filles certaines semaines. Il ne doit pas dormir sans un drap rouge. Mais quand vous le voyez le matin, vous l'enviez à cause de son âge et de ses belles voitures. Mais lui, il nous dit, lui, il vous dit que tout ça, c'est que de la souffrance. Parce qu'il est en train de souffrir seulement. C'est vrai, c'est vrai, les gens sont dit de courir après la mystique pour ces temps-ci. Même quand on parle de ça aux gens, les gens disent, ah, vraiment ce que tu dis là, c'est vrai, mais on souffre tellement qu'on veut s'accrocher à ça pour voir si ça va tenir notre souffrance. Or, là-bas, mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Dites-nous ce que vous vous appréciez, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sur Internet. Quels sont ces problèmes-là? Le premier problème, c'est ce que vous voyez le camp. Quand les gens viennent exposer l'argent comme ça, ça attire beaucoup les jeunes gens. Ces jeunes gens se disent que, ok, ça, c'est peut-être une solution à un problème. Ou bien pour devenir riche, rapidement. Or, quand tu es un jeune, toi, tu peux devenir riche. Mais en autant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre dans la vie avant d'éparvenir au niveau où tu vas atteindre les millions. Tout ça. Ça, c'est comme sur le chemin de Dieu. Dieu, tu vous apprends ce qu'il vous faut. Mais quand le chemin du diable c'est rapide comme ça, et que vous avez l'argent, rapidement, vos chutes n'est plus jamais loin. Et si c'est votre agent vu du monde de ténèbres, imaginez combien de personnes vous a sacrifié. À un moment donné, vous-même vous a sacrifié. Et il y a des bagues magiques, on a parlé, mais ça, c'est encore rien, pas de pot-trui magique. Mais c'est tenu, il y a des gens qui viennent faire la publicité de pot-trui magique. Comme les pot-trui magiques vont vous donner de l'argent, rapidement. On peut vous dire que c'est pour 5 ans. Et que chaque jour, le pot-trui magique a produit par exemple, par exemple, 1 200 euros. Ils vont vous dire qu'il y a aussi la calabasse magique. Comment la calabasse magique va pouvoir produire, par exemple, 10 millions par jour. Ils vont vous dire qu'il y a aussi la valise magique. Et tout ça, ça accompagne par des pouillets mystiques, hein. Avec des bougies, des vêtements rouges que vous devez porter. Et même, invoquer les démons. La calabasse, la valise magique arrive avec une bougie rouge à l'intérieur. Vous faites des prières mystiques. Et on met le tutoriel sur Internet aujourd'hui, hein. On en a fait des vidéos pareilles en 2019, peut-être qu'en 2020, on en fait des choses. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous êtes de la poche. Et on a essayé, dites-nous que vous avez choumé pour ça. Et on va voir, tu veux en permettre. Et on vous dit que ces valises magiques peuvent produire 50 millions par jour. Et tout de haut. On peut vous dire aussi que vous allez avoir des formes spirituelles. Ce qu'on appelle les sirènes. Et elles se vont vous donner de l'argent. Mais vous ne devez pas vous marier avec une femme physique. Et vous ne devez jamais toucher une femme physique ici. La découverte d'une femme spirituelle. Cette femme astincte est moins. Vous couchez avec elle. Vous faites doire avec elle. Mais vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Parce que vous avez déjà des enfants. Avec elle, le monde et l'esprit. Et vous faites quand vous êtes tenté de souffrir. Vous voyez le monsieur, il a 50 ans, il est sûr, il n'a pas d'enfant. Il a or, il a l'argent. Vous êtes là, ah mon ami. Tiens, c'est quand il faut te marier maintenant. Depuis, il a dit, ne t'émarrer pas. Vous ne pouvez pas comprendre son problème. S'il vous dit, peut-être, vous allez le fuir, vous n'allez plus le salut. Il a là, il vous regarde comme ça. Il dit, hum. Toujours quand vous parlez, il a là, il dit, hum. Il ne peut pas vous dire. Parce que s'il vous dit, il y a des problèmes de Seigneur, c'est écriture qu'il a transporté avec eux depuis 30 ans. Parce que depuis 30 ans, il est dedans. Peut-être étant jeune, il est entré dans le système. Il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Seul Jésus peut t'aider, seul le Seigneur Jésus-Christ peut t'aider. Cherche Dieu la grâce et Dieu va tomber sur toi. Dis à moi, Seigneur Jésus-Christ, je vais m'aider. Quels sont les problèmes qu'on venait ? Il faut affronter les soucis et il soit prêt à abandonner tout ça. C'est ça même la solution. Abonnez-vous pour la tête de cette vidéo. Et dites-nous si vous avez déjà traversé ça. Et en essayant aussi, dites-moi aussi si vous avez rencontré des personnes qui ont traversé des problèmes. Rien ne sont ceux qui ont quitté ça. Beaucoup sont morts même dans ça. Par les accidents de voiture, de moto, de beaucoup de choses. On ne peut pas tout vous dire. Mais ça vient. Tu vas nous aider.